Ce soir, c'est un moment historique, puisque notre produit phare des 25 dernières années, la Naïma, laisse sa place à la CG36. La CG36C pour Choice, G pour Genetics, et 36 pour le croisement entre deux lignées, la M3 Large White et la M6 Landras. La CG36 est différente de ses concurrentes parce qu'elle est comme Choice, elle prend soin de la vie. Elle prend soin de la vie parce qu'elle commence par prendre soin d'elle-même, elle est robuste, elle est capable de longues carrières, elle prend soin de ses porcelets, elle les fait naître de façon autonome, naturellement, elle les élève de façon autonome et naturellement aussi, et ensuite elle prend soin de l'éleveur et de la planète. Elle demande peu, elle donne beaucoup, elle est très économe en ressources. Les critères de sélection de la CG36 ont été définis afin d'obtenir des porcelettes de qualité à la naissance, afin qu'ils puissent avoir un bon poids au sevrage. Et ceci passe par le fait de développer les qualités laitières de la truie et ses qualités maternelles. Ainsi, le travail est facilité pour l'éleveur et nous prenons ainsi soin de lui. La CG36 se caractérise par des qualités laitières exceptionnelles. Pour ce faire, nous avons adapté bien sûr nos recommandations en matière de courbe d'aliments, mais également nous recommandons en priorité l'abreuvement de la truie, qui est une notion prioritaire pour produire du lait. Le lait, c'est de l'eau. Et pour ce faire, nous avons des recommandations très précises de quantité d'eau que les truies doivent consommer. Félicitations à toute l'équipe pour le lancement et le développement de ce nouveau produit, et cet excellent produit, et longue vie à la CG36.